Sophie Tapie, divorcée depuis mai 2022, célèbre déjà la première année du couple qu'elle forme désormais avec Baptiste Germain. 2022 avait été une année riche en émotions pour Sophie Tapie, elle avait dû faire le deuil de son père, décédée en octobre 2021. Mais elle avait aussi dû tirer un trait sur une relation passée. C'était en effet il y a un peu moins d'un an que la chanteuse annonçait publiquement son divorce, après cinq ans d'amour. Son mariage avec l'entrepreneur Jean-Mathieu Marinetti, qui s'était déroulé en 2020, avait donc à peine duré deux ans mais il faut dire qu'il était assez singulier. Les deux tourtereaux vivaient à distance, à plus de 8000 km l'un de l'autre. Dans l'annonce de sa rupture, la jeune femme se voulait toutefois optimiste, promettant une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes mais, nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour d'un autre genre. Et pour cause, Sophie Tapie avait attendu quelques mois avant de présenter au public le nouvel élu de son cœur. Un an de nous la jeune femme de 35 ans annonçait être en couple avec Baptiste Germain, un joueur de rugby à 15 de 22 ans, donc de 13 ans son cadet, au club Biarritz Olympique. Aujourd'hui, les deux fêtent leur première année d'amour. Si les internautes avaient donc eu connaissance de la nouvelle idylle de la jeune femme à la fin du mois de juillet 2022, cela faisait en fait déjà quelques mois que celle-ci avait retrouvé l'amour. Sur Instagram, ce 23 avril, la chanteuse a partagé des photos de son couple qui fleure bon l'été, à la mer, sur un bateau mais aussi une dernière, plus automnale, devant un lac. Un an de nous, a-t-elle écrit dans une courte légende qui en dit long. Un lieu de rencontre symbolique si esti aussi en story que les amoureux ont voulu marquer le coup avec un montage photo de l'un et l'autre au stade, tantôt en tant que joueur de rugby pour Baptiste Germain, tantôt en supporté de l'Olympique de Marseille dans les gradins aux côtés de Sophie Tapie, fille du défunt mythique directeur du club, Bernard Tapie. Là où tout a commencé, a commenté la jeune femme. Comme elle l'avait raconté dans une interview au quotidien du sport le mois dernier, si est-il lors d'un match que les tourtereaux avaient fait connaissance, je chantais en avant-match, une amie à moi, qui ne devait pas venir, était finalement là. C'est vraiment le destin. L'autre signe du destin est de l'avoir rencontré au Vélodrome, un lieu qui a tant de signification pour moi. A lire aussi Sophie Tapie partage une photo romantique en compagnie de son nouveau compagnon Baptiste Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501